Amen! Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes à la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen! C'est ici que Dieu nous a vus dès avant la fondation du monde. C'est ainsi que Frère Branham dit, ne restez pas à la maison, venez à l'église. Et quand vous venez, vous êtes une lumière pour les autres. Vous savez, j'ai remarqué depuis X temps que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec nos enfants et nos enfants nous observent. Nos enfants nous regardent. Et ils nous regardent parce que nous sommes l'ère lumière. Et le temps passe vite. Et avec le temps, nous grandissons et aussi grandissent. Je me rappelle de ce que notre bien-aimé Frère Branham nous disait, et il me disait à l'époque, mais Frère Armand, nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons rester tranquilles. C'est enregistré. Donc, nous devons rester tranquilles. Tenons-nous tranquilles, sachant qu'il est Dieu. Parce que notre objectif n'a jamais été d'avoir des grands groupes ou quoi que ce soit. Notre objectif, c'est, n'est-ce pas, comme Frère Branham le disait, je ne suis pas venu construire des églises, mais je suis venu construire des individus. Sa préoccupation fondamentale était que l'homme soit en communion parfaite avec Dieu et que l'homme devienne une église. Parce que l'église en soi, c'est l'homme. L'âge en soi, c'est l'homme. Qu'on ne vous trompe jamais. Parce que l'église est selon la vision qui mène à échouer. Mais l'homme, à l'image de Dieu, n'échouera jamais. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, en tant qu'un d'entre nous, un fils comme toi et moi, mais un fils qui n'a jamais oublié qui il était, et il est mort pas pour tout le monde. Il est mort simplement pour ses frères égaux, ceux qui étaient avec nous, dès avant la fondation du monde. C'est ce que nous disons toujours, que toi a été déterminé dès avant la fondation du monde. Tu as été préparé dès avant la fondation du monde. Et le salut, c'est dès avant la fondation du monde. Vous êtes frères et sœurs dès avant la fondation du monde. Et quand nous venons sur la terre, c'est pour manifester le royaume de Dieu. Et le royaume a toujours été manifesté par un individu. D'abord, un individu. C'est ce que Frère Bernard me dira. Ce n'est pas l'affaire des églises. C'est l'affaire des individus. Tu dois voir si toi-même, tu es des dons. Et l'individu, c'est la gerbe agitée. Et pour dire que les autres, ils parviendront. Amen. C'est ce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné à son fils unique. Enfin, qu'il qu'on croit en lui ne se perde pas. Et ce monde-là, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais été avec Elohim dès avant la fondation du monde. Et les pauvres créatures du temps, ils vont se limiter. Vous voyez, c'est ce qu'il faut regarder à soi-même. Et je dis cela parce que j'observe un peu les enfants. Et j'ai réellement parlé à mon fils et Raphaël, chéri, ben. C'est le travail qu'il fait, ça m'étonne. Et quand il sert où un frère n'est pas là, il le demande. Et puis, je lui dis, on me va demander. C'est comme la fois passée. Il y a une sœur qui n'était pas là. Elle était un peu malade. Alors, c'est Raphaël venu chez moi. Mais je ne vois pas, maman n'y colle. Je lui dis, quelle maman n'y colle ? Ta maman est là, non. Maman n'y colle, la maman de Ryan. Je lui dis, on va demander au pasteur Tim. Il est allé demander au pasteur Tim. Ça s'en m'a étonné. Et je me souviens, il y en a qui demandaient la sœur à Arlette. Quand vous ne venez pas, il vous demande. Tous les enfants. Et puis, j'ai réussi à remarquer que le 31 décembre, nous l'avons chanté, nous l'avons chanté. Il y a une chanson qui a frappé les enfants. Tous les enfants, on les répète, la chanson que la sœur Mars a chantée. Nous avons tous chanté. Mais j'ai remarqué que tous les enfants, ils chantent, ils répètent. Et effectivement, la sœur avait chanté cela avec beaucoup. Son âme était dedans avec des roncs. Vous tous aussi, vous avez chanté comme cela. Alors, maintenant, j'ai même dit qu'aujourd'hui, à la fin, c'est la sœur Mars qui va chanter cela. Si tu peux t'accompagner par ton mari. Mouda, il est où Mouda ? Je veux dire qu'il y ait vraiment que tu accompagnes à la fin. Parce que j'ai dit cela, moi, en fait, je ne savais pas. C'est la frère, il m'a dit, allons dormir, papa. Viens dormir avec moi. Il aime ce conseil. Je suis allé l'accompagner. Et puis, il commençait à chanter, Siba Loboko, Siba, papa. Vous savez quoi ? J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et voilà. Donc, Dieu est après les travailleurs parmi nous. Et alors, nous ne savons pas, saisissons l'occasion. Amen. Je vois tous les enfants, ils essaient de chanter ça. Et essayer de revoir le film. Mais vous remarquez qu'il y a le frère Benoît, pour lequel je demande de prier pour lui. Vous voyez, c'est un blanc, un beige, un blanc de souche, des lièges. Il est venu s'installer ici, mais ce n'est pas évident de prier pour lui. Il est très, très impressionné par ce que nous faisons ici. Prier pour lui. Et vous avez remarqué comment il a joué au tantam. Donc, c'est un professeur de musique qui s'y connaît très bien. Il a pris le tantam, il a joué. Quand vous voulez réussir, c'est d'apporter quelque chose. Amen. De tout cœur. Amen. Amen. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Amen. Aimez Dieu. Et devenez l'ami de Dieu. Sacrifiez-vous. Comme nous allons le lire avec Abraham. Abraham, il avait aimé Dieu. Au point de sacrifier son fils. Et Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Et il est devenu l'ami de Dieu. Dévenons l'ami de Dieu. Amen. Parce que l'État n'est plus. C'est Sodome et Gomorre. Et Frère Branham a fait une prophétie sur Capernaum. Sur Los Angeles. En rapport avec Capernaum et Sodome et Gomorre. Il y a eu beaucoup de miracles aux États-Unis. Les gens ont rejeté. Et aujourd'hui, une bonne partie, même les scientifiques le disent, une bonne partie de Los Angeles se trouve sous l'eau. Et les frères ont quitté Los Angeles. Et vous voyez, tout cela, Frère Branham en a parlé. Mais ces jugements-là, ce n'est pas pour vous, les saints. Parce que pour vous, le soleil de la justice se lève avec la guérison sous ses ailes. Et cette guérison, c'est la guérison de votre âme. Amen. Parce que les corps ont été déjà guéris. Ils ont été guéris même avant que Jésus ne vienne. Les corps, c'est vous. Mais l'âme, c'est Marachie 4. Amen. Donc, dans Marachie 4, il y a deux. Il y a une double interprétation. Il y a le soleil de la justice qui se lève pour ceux qui créent le nom de l'Éternel. Mais pour les autres, c'est le jugement, le feu. Amen. Donc, ne méprisons pas les faibles commencements. Même moi-même, Dieu m'a reproché une fois. Donc, je prends le train de 6 à 13. Pour commencer le boulot à 8 à 20. Alors, Dieu m'a montré. Tu vois ce que tu fais? Ce travail, c'est moi qui te l'ai donné. Tu vois comment? Et puis, fais de même aussi pour mon travail. Amen. Amen. Faisons de même pour le travail de Dieu. Et c'est plus important que le travail du ventre. Les interros disent, c'est plus important que la danse du ventre. Voyez-vous? La danse du ventre n'est rien. Ça conduit à la mort. Voyez-vous? Mais, nous devons nous exercer à la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Et la foi, c'est quoi? C'est sur les pensées de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est la révélation. Amen. Et l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation, sur la pensée divine. Et le séjour des morts, l'enfer ne préviendront pas. C'est ce que Dieu se révèle. Dieu veut s'exprimer dans l'individu, exactement comme il a fait dans l'homme de Galilée. Et c'est ça le premier dessin. Dieu veut s'exprimer par l'homme. En se révélant à l'homme, Dieu veut avoir la rééminence de l'homme, exactement comme il a eu avec Jésus. Amen. Et révéler les royaumes, exactement comme il a fait avec Jésus. Au point que Jésus pouvait entrer dans les tabernacles, dans les temples. Amen. Il ne restait pas à la maison. Il allait au temple. Quoique les écritures étaient accomplies, il allait au temple. Et il pouvait lire les royaumes de Dieu parmi vous. Amen. Ça, c'était à l'est et à l'ouest. Frère Branham était là jusqu'en 1965. Il allait à l'église. Amen. Il priait pour les malades. Et vous remarquez aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les œuvres. Frère Branham a prêché mes intitulés les œuvres sont l'expression de la foi. Et la manière dont il a commencé, c'était déroutant. Et puis, je comprends pourquoi quand il prêchait, les théologiens, ils s'étaient tordés les mains. Oui, parce que Frère Branham, la manière dont il prêchait, c'était terrible. C'était... Donc, c'est comme si... Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Il commence par raconter l'histoire de frères... D'accord, il commence par dire ceci. Il dit, la conduite par le Saint-Esprit, c'est un message infaillible. C'est un message infaillible. C'est un message qui ne faillira jamais. La conduite dont il était conduite. Les gens s'attentent dans la prédication, mais ils commencent par dire ça. La conduite du Saint-Esprit, le message par le Saint-Esprit, la conduite par le système infaillible. Qui ne faillira jamais. Tenez ! Tenez ! Il dit, voilà, il y a des frères qui m'ont invité. Il commence comme cela. Il y a des frères qui m'ont invité pour qu'on mange ensemble. Alors, je suis resté à l'hôtel. Voilà, je n'ai pas voulu beaucoup manger. J'ai attendu deux heures, trois heures. Il ne venait pas, il ne venait pas. Il commence comme cela. Et puis, il s'est fait qu'ils avaient donné une mauvaise adresse. Et ils toquaient à la porte, à la mauvaise porte. Et moi, j'ai attendu. Je ne voyais pas ça. Et puis, je suis sorti. La police poursuivait un criminel. Mais, les gens pouvaient sortir. Mais, moi, je suis venu à la prédication. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de nous rappeler ? Après, il dit, voilà, il y a des frères qui discutaient sur la création du monde. Alors, tellement qu'ils discutaient, ils se jetaient maintenant des pierres. Ils couraient. Il y a un qui avait de longues jambes. Et tout, tout, tout. Mais, prévois-moi. Après, il dit, voilà, Dieu, je voulais prêcher sur l'enlèvement. Mais, Dieu m'a dit de prier pour les malades. Amen. Et, quand il parle comme cela, il est en train de préparer les cœurs. Et, les enfants qui les connaissent, ils sont attentifs. Ils l'observent. Alléluia. Ils l'observent. Et puis, il dit, je devais prêcher sur l'enlèvement. Mais, je ne vais pas prêcher sur l'enlèvement. Je prie pour les malades. Je vais prier pour les malades, ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, il commence à parler de Los Angeles. Il commence à parler de Los Angeles. Il dit que l'Église, quelles sont les conditions requises pour que l'Église soit enlevée. Et, allez lire les expressions d'expression de la foi vers la fin. Il va dire, c'est comme s'il a répondu à la question qui s'était posée au départ. Voyez simplement, Amen, comment l'épouse est en train d'être enlevée. Et que cette révélation pénètre dans votre cœur. Amen. Donc, vous voyez, il parle. C'est ainsi qu'on avait dit le vendredi. Frère, mon ami pouvait dire, j'espère que quand vous auditionnez les bandes, vous lisez les brochures, vous avez la connaissance spirituelle. Mais comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre les églises, sans les dire ouvertement. Nous sommes les 26 novembre de 1965, quand il en parle. Vous remarquerez qu'il répond à la question de l'enlèvement, à la fin de la prédication, quand il est en train de prier. Et quand il parle des œuvres sur l'expression de la foi, il est question de quelle foi, il est question de quelles œuvres. ce sont les œuvres du Fils, c'est l'homme. Amen. Tournez le dos pour montrer que je suis sur la terre. Amen. Ce sont les œuvres qui sont l'expression de la foi. Et la foi, ce sont les pensées de Dieu. Vous avez un homme qui disait le passé du cœur. Amen. C'est-à-dire que le frère et le madame dira, les hommes voient les seins, mais Dieu regarde aux pensées. Amen. C'est toujours dénice. Acclamation pour les églises. Nous allons nous lever pour gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour lire. Les écoutures, ça paraît, hein ? Oui. Nous allons lire ensemble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi les croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître l'homme sans intelligence qui est la foi sans les œuvres et mort ? Notre ancêtre, Abraham, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur lequel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses verbes et que les verbes sans foi a été menées à la perfection. Ainsi, c'est accordé ce qu'il dit l'Écriture. Abraham, il y a confiance en Dieu, et c'est là où il fit compter comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'horizon est déclaré juste sous la base de ses actes et pas seulement de l'enfant. Rahab la prostituée n'a pas de manière été considérée pour juste sous la base de ses actes, et c'est là qu'il est le messager, et les astuces partissent par des jours de chuchot. Malgré tout, il y a même qu'elle est grosse, et c'est du dire mort, et même la foi sans les airs et de l'enfant. Amen. Seigneur Jésus, mais encore l'onction, Seigneur, même en vérité, au Dieu, loin de nos yeux, loin de l'intelligence spirituelle, Seigneur, loin de ton père, au Dieu. Ô Père, nous voulons aussi voir ta présence parmi nous par tes œuvres, Seigneur. Ô Dieu, toi tu vois les pensées dans nos cœurs, Seigneur. Ô Dieu, s'il y a des mauvaises pensées, tu les brûles, Seigneur, et tu mets tes propres pensées, qu'est ta foi, Seigneur, en fait qu'est ta foi, Seigneur. Ô Dieu, sois mélangé aux œuvres des hommes, Seigneur. En fait, ô Dieu, c'est la foi de sortir, la perfection, parce que tu nous demandes d'être parfait, parce que toi tu es parfait. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vois le beau cœur de notre sympathie. Tu peux t'élever. Que Dieu bénisse. C'est le frère... Frère Emmanuel. Ah, frère Emmanuel, qui Dieu bénisse. Sois le bienvenu parmi nous. Amen. Qui Dieu bénisse tous. Amen. Qui Dieu bénisse le cœur de toi. Vous tous. Amen. Que Dieu bénisse le cœur de toi. Que Dieu bénisse le cœur de toi. Que Dieu bénisse le cœur de toi. C'est ma maman, qui Dieu bénisse. Vous tous. Amen. Oui, mon maïsse-t-elle. Je suis là. Ah, qui Dieu bénisse. C'est le mois de février. Oui. Ah, oui. Que Dieu bénisse tous les enfants. Amen. Et faites le travail que vous êtes en train de faire. Et vraiment, sachez que quand vous n'êtes pas là, les enfants vous demandent. Ah, et ça m'a beaucoup été appelé. Ah, vous savez, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Ah, quel frère n'est pas venu aujourd'hui. Ah, à mercredi, à vendredi. Nous sommes les dimanches, vous verrez, il y a des enfants qui disent, à mercredi, à vendredi. Et ils comprennent. Et je vois aussi que l'onçon des dieux est ancré dans le préanneux. Ils commencent facilement à chanter les cantiques des dieux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais un peu revenir sur ce qu'on vient de lire avant de lire les citations. Parce que comme vous le savez, la Bible est notre absolu. Donc, mon sujet, nous sommes toujours dans le même sujet, mais j'essaie de modifier progressivement. J'ai marqué, c'est là, les œuvres sont, comme je ne peux pas prêcher comme les prophètes, Moi, j'ai marqué, les œuvres sont l'expression des pensées. Et donc, les œuvres que nous faisons sont l'expression de nos pensées. Ces pensées peuvent être le pensée de Dieu, comme elles peuvent aussi être le pensée démoniaque. Et quand nous parlons de démon, du diable, c'est Satan, l'adversaire. Amen. C'est là la définition de Satan. Satan signifie adversaire. Voyez-vous, nous avons compris aussi que l'adversaire, c'est l'ennemi. Et votre premier ennemi, c'est vous-même, d'abord. C'est ce que Frère Branham dira, mon premier ennemi, c'est moi-même, ton égo. C'est ce que Jésus dira, c'est lui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, il doit renoncer à son égo. Son égoïsme, son égocentrisme. Et puis, porter sa croix. Et me suivre, chacun doit porter sa croix. Exactement comme Jésus, Jésus avait porté une croix. Alléluia, toi aussi, tu dois porter ta croix. Ce n'est pas sur une ligne de facilité qu'on vient au christianisme. Quand tu viens au christianisme, tu dois t'attendre à des épreuves et tu dois être victorieux. Et pour être victorieux, il faut avoir les pensées de Dieu. Il faut avoir la foi. Comme nos anciens avaient la foi pour vaincre, quand vous parlez de David, il devait avoir la foi. Les pensées de Dieu, ces pensées l'ont conduit vers une expérience où il a tiré le lion, il a tiré un ours, et quand il s'est retrouvé devant un homme mesurant quatre mètres, il n'a pas tremblé. Parce qu'il avait une expérience. Les pensées divines en vous, vous conduisent dans une expérience, une expérience personnelle, et vous connaissez votre Dieu. Dieu vous connaît, vous êtes son ami, il ne vous abandonne pas. Quand vous êtes l'ami de Dieu, Dieu fidèle, il n'abandonne jamais les siens. Amen. Quand tu seras devant une prêve, alléluia, tu te souviendras de ton ami. Le véritable ami, c'est Dieu lui-même qui marche avec toi. Et tu deviens Israël, un prince marchant avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, rien ne peut t'embrouiller. Tu seras toujours victorieux. Même au fond de la mer, moi j'ai un ami qui croit la même chose que moi. Amen. Il allait en angola, il y a eu un accident et tout. Ils étaient là, dans la mer. Mais il s'est souvenu de son Dieu. Il a tenu la virode qui les transportait. Et quand il est sorti de là, il a dit, mon ami Armand, c'est le frère couété, c'est un de mes amis aussi, David couété, il est médecin, il est aussi prédicataire. Donc parmi mes amis, il a été le prédicataire. Il m'a dit, Armand, je vais maintenant servir Dieu. Il a commencé à prêcher à Souyo. Et puis il prêche, comme il travaille à Angola, il travaille aussi avec le frère Kamalwanda. Mais c'est vraiment un véritable coin. Donc quand vous êtes amis de Dieu, en face des difficultés, Dieu intervient. Exactement comme Meshach Shadrach Abnego, c'était des amis de Dieu. Ils avaient les pensées de Dieu. Ils avaient dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'avons pas les décevoir. Mais comment Dieu ne peut pas intervenir? Amen. Donc les œuvres sont l'expression des pensées. Voyez-vous, vos œuvres à vous prouvent vos pensées. Bon, certes, nous ne nous voulons pas les pensées. C'est Dieu qui voit les pensées. Et Dieu, il est le fils de l'homme quand il voit les pensées. C'est-ce que dans ces temps de la fin, ils se révèlent comme fils de l'homme, encore, pour discerner les pensées qui sont dans le cœur. C'est-ce que la religion du temps de la fin, c'est la religion du cœur. C'est-ce que les prophètes sont venus pour amener les cœurs. C'est une religion du cœur. Et l'amour, c'est dans les cœurs. Amen. Hallelujah. L'amour, c'est dans les cœurs. C'est ainsi que le prophète dira, il y a quelque chose que Dieu atteint difficilement, c'est d'amener aussi les cœurs. Le travail, même quand il voulait amener Moïse, ce n'était pas facile. Et Moïse a été discuté, mais moi, je suis un berger avec mon bâton ici, comment ? Et Dieu a dit le convaincre. Il a dit convaincre son cœur. Et donc, pour nous aussi, amener un mortel, maintenant quand Moïse est venu amener un mortel en qui il y a les pensées dédiées, accroire un autre mortel, ce n'est pas toujours évident. Amen. Gloire à Dieu. Les œuvres sont l'expression des pensées. Mes frères, vraiment, après le message intitulé les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Bon, je m'y pensais parce que nous sommes des accessoires, nous sommes des auxiliaires. Amen. Nous avons un prophète, William A. O'Branham, qui est le père de notre foi, du Nouveau Testament, parce que le père de l'Ancien Testament, c'est Abraham. Abraham. Voyez-vous ? Et ici, il y a les A ici, c'est l'ancien Tesca Marcelo, on n'a pas l'état de démontrer cela, mais un jour, on le verra. Mais ici, nous avons aussi le tien, Branham. Branham. Et vous, le Marguerite, il y a aussi cette lettre. C'est un homme. Amen. Il n'est pas Dieu. C'est juste un homme. Exactement comme Abraham, c'était un homme. Mais, il a accepté de suivre Dieu. C'était un exemple de la foi. C'est ainsi que les hommes de l'Ancien Testament, quand ils allaient, quand ils quittent ce monde, ils vont de l'autre côté, ils sont dans les seins d'Abraham. Amen. Là-bas, les jeunes hommes riches, ils savent de crier père Abraham. Si Lazare peut même toucher son doigt dans les eaux, il s'est agressé à Abraham. Et au temps de la foi aussi, c'est qu'ils ont accepté William à Maman Branham comme prophète. Amen. Ils iront dans le sein du prophète. Amen. C'est une portion du ciel réservée à tous ceux qui ont aimé les prophètes. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux qui ont aimé, je te les donne ici. Et frère Maman, quand il est derrière, il a vu un chien, le chien qui l'aimait. Quel monsieur avait tué. Amen. Si vous aimez, il faut aimer les prophètes. Vous recevrez la récompense du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète c'est l'ami dit Dieu. Amen. Alors, nous allons lire ici dans la Bible. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tout le monde peut croire qu'il y a un Dieu. Un moment donné, tout le monde croit en Dieu. Mais les démons aussi le croient. Les démons croient aussi à l'existence de Dieu. Peut-être qu'ils voient mieux que certains religieux. Et ils tremblent même. Ils tremblent plus que certains religieux. vous verrez que les religieux, vous êtes une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Les religieux peuvent vous bafouer. Mais quand les démons vous connaissent et ils tremblent, mais les religieux vous bafouent. C'est ce qu'ils avaient dit à ceux-là qui imitaient Paul. Et ils ont dit à ces jeunes gens-là, nous, nous connaissons Paul. Amen. Nous connaissons Paul. Nous connaissons les dieux de Paul. Ils s'appellent Jésus. Amen. Et c'est Jésus-là, il était en Paul. C'était la colonne de fait en Paul. Paul avait une expérience personnelle. Amen. Il est commencé, il a commencé, il est tombé par terre, il a été baptisé et la colonne de fait est entrée en lui. Et Paul, c'était, n'est-ce pas, un véritable frère, un véritable fils de Dieu. Il chassait les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a aussi qui ont tenté de l'imiter. Et les démons leur ont dit, mais nous, nous connaissons Paul. Nous connaissons les dieux de Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Nous savons que Paul est l'ami de Dieu. Touchez Paul, c'est toucher Dieu. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Ils les ont malmenés. Ils les ont laissés nus. Ils les ont frappés. Amen. Ça veut dire qu'il faut connaître son Dieu. Avoir une expérience personnelle. Et puis, il faut avoir ce désir-là de t'unir à Dieu pour que le Dieu de Branham devienne aussi ton Dieu. Amen. Et il fera les mêmes choses. Et vous ne serez jamais déçus. Amen. Les démons, ils croient. Et les démons, ils font même des miracles. Voyez-vous? Parfois, Madame dit, Jésus l'a dit aussi, il y en a qui viennent, ils diront, nous avons fait ceci, nous avons prêché, il leur dira arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont fait toutes ces choses avec le véritable Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'appelait pas dans l'air âme. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Veux-tu reconnaître homme sans intelligence que la foi sans les œuvres est morte. Quand vous avez les pensées de Dieu en vous, les hommes verront les œuvres. Amen. Alléluia. Si vous avez les pensées de Dieu en vous, on verra les œuvres. Mais si vous avez les pensées humaines en vous, vous serez les diables. Amen. Exactement comme Pierre, arrière de moi s'entend, tes pensées sont des pensées humaines. Et cela va vous suivre. Arrière de moi, frère, on les dit avec beaucoup d'amour, tes pensées ne sont pas conformes à la parole, c'est les diables. Amen. Quand vous pensez ne sont pas conformes à la parole, c'est le diable. Parce que notre absolu, c'est la parole. Même quand votre songe n'est pas conforme à la parole, c'est un songe qui introduit la haine, la division et tous les restes. Quand votre prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand votre prédication n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est le diable. Amen. C'est le diable. Voyez-vous. Et c'est ainsi que Frère Branham dira, le don, c'est quelque chose de bien. Il est dit toujours dans les œuvres sur l'expression de la foi. Le don, c'est quelque chose de bien, mais c'est secondaire. Nous devons jouer là-dessus. Ce qui est principal, c'est la parole. Amen. Voyez. Donc, les œuvres doivent être produites quand on a la foi. Et Frère Branham dira, Jacques, il a parlé des œuvres pour indiquer la foi. Paul a parlé des pensées internes pour justifier la foi. Alors Frère Branham dit, et Paul et Jacques, ils ne se sont pas contrédits. Les deux visions se sont mariés. Les deux visions sont mariés. et Frère Branham dira même que Paul et Jacques, ils sont mariés. C'est terrible. Ils sont mariés. Ça veut dire que les deux visions sont ensemble. Voyez-vous, nos œuvres prouvent nos pensées. Hein, les enfants? Vous avez des gros mots, vous utilisez un langage grossier, c'est que les pensées qui sont en vous ne sont pas des bonnes pensées. Amen. Comme dans les œuvres, sont l'expression de la foi, Frère Branham parle de ce frère-là. Amen. J'aime beaucoup cette prédication sur les œuvres et l'expression de la foi. Frère Branham me dit que nous avons notre frère Mour, Jacques Mour, c'est un très bon frère. Il distribue les cartes de prière, il est honnête. Il les distribue honnêtement. et puis, là où on est, il y a des gens qui n'ont pas de foi mélangée et quand nous prions, il y a 20 fois plus de miracles. Mais nous avons attrapé des frères qui vendent des cartes de prière. ça c'est du temps des frères de prière. Nous avons attrapé des frères qui vendent des cartes de prière. Du temps des frères de prière, à vous, des cartes de prière, 2 dollars, 10 dollars, 20 dollars. Les frères de prière comme, Alléluia, c'était la manifestation du fils de l'homme qui les a détectés. Voyez-vous, c'est ce qui s'était passé. Ne pensez pas que les esprits mènent. Voyez-vous, les mêmes pensées sont là. C'est ce que nous devons voir les pensées de Dieu. Si nous avons les pensées de Dieu, Dieu va se manifester. C'est-à-dire que Frère Madame, toujours dans les émotions de l'expression de la foi, il parlait d'un frère qui était lié. Amen. Il était lié. Et puis, Frère Madame l'a vu lié. Mais le frère s'est détaché lui-même. Amen. Il s'est détaché lui-même. Frère Madame n'avait pas prié pour lui. Il s'est détaché lui-même, il s'en est allé. C'est ce qui est à dire que vous avez tout ce qu'il faut pour votre propre délivrance. Et nous allons lire comment faire mon ami. Ces épines, ces mauvaises pensées, ce n'est pas tellement les prédicataires qui les enlèvent. C'est la révélation que vous recevez de Dieu. Quand vous recevez la révélation, elle s'incarne en vous. Alléluia. Il y a la prééminence en vous. Vous avez votre salut, vous avez votre délivrance. Dans la délivrance dont nous parlons, il est question et je vous dis salut. Il n'y a pas comme chez les dénommés nationaux, vous voyez une fille là avec des mini-jupes, mal habillée, et viens délivre-moi, parce que, vous voyez, quand je dors, je vois ceci, je vois cela, je vois cela, et vous, vous vous empressez à lui imposer les mêmes. Déjà, quand vous l'observez, le premier des mots ce sont ses habillements. Amen. Ce sont ses habillements. Je le dis parce qu'on met beaucoup de vidéos, mais n'importe quoi et n'importe qui, mais aujourd'hui, il est question simplement d'être là. C'est un postatif. Tu es là dans ta maison, YouTube, allez, tu penses à débobiner les seaux, les seaux, les ceci, les cela, et on ne peut plus les gens s'y suivre, s'y suivre. Où est-ce qu'on en est? Si je vois, il y a une jeune fille là, une jolie femme, mais mal habillée, qui vient chez un pasteur, le pasteur tombe dans les convoitises. Déjà. Mais l'esprit délivre a commencé par là. Ma soeur, la première délivrance consiste dans tes habillements. Habille-toi correctement. Tu as les démos d'impunicité en toi, en t'habillant comme ça. Amen. Va d'abord, toi-même, tu peux te délivrer en brûlant tes habits sexy. Ah, parce que... Ça doit commencer par là. C'est ça, le message du temps de la fête. Ça commence par là. Tu fais une délivrance et regarde comment tu es habillée. Ça commence par là. Regarde comment tu es. Tu ressembles à un démon. Mais tu n'es pas un démon, tu es une fille de Dieu. Va d'abord te laver le visage. C'est comme cela qu'elle eut travaillé avec les pensées de Dieu. Et vous aussi, cessez-là, il n'est pas question de cajoler. Alors, maintenant, ce que nous disons là, il faut que ce soit une révélation que les pensées là entrent en vous. Amen. Et le pasteur, tu ne viendras pas pour dire, laissez ceci, laissez cela, et le pasteur aura moins de boulot. Parce que nous vivons un temps où les jugements sont descendus, les livres sont couverts, le soleil s'est levé, nous ne sommes plus la nuit, tout est clair. Amen. Comme le soleil s'est levé, Amen. Les pasteurs seront toujours là, les sentinelles seront toujours là, parce que nous ne faisons pas taboula. Le soleil s'est levé, sentinelles, vous êtes sur le tour, descendez. Mais il y a des nues profondes dans les caires de gens. Amen. C'est ainsi que Frère Banama continue jusqu'en 65. Sentinelles, descendez. Frère, c'est le soleil de la justice qui s'est levé, il n'y a plus de sentinelles. Parce que les sentinelles, il y a le jour, les sentinelles doivent craiser, craiser, pour voir réellement les ténèbres. Non, les sentinelles continueront leur travail, parce que nos enfants, ils sont là. Amen. Nous devons aussi les conduire dans l'action et la communion du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous. Donc, vous comprenez que cette délivrance-là, ce sont les pensées de Dieu en vous qui vous délivrent. Quand Dieu est en vous au travail de ces pensées, alors là, vous êtes victorieux. Voyez-vous. Mais si Dieu n'est pas en vous, alors votre foi sera morte. On ne verra pas les œuvres. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Amen. Il a été considéré comme juste, pourtant Abraham avait des défauts. Frère Roland me dit qu'il y a Abraham qui est le père de la foi, après il y a Isaac le sacrifice, et puis il y a Jacob la grâce, et puis il y a Joseph la perfection, l'épouse. Amen. Dans l'épouse, toi et moi, nous sommes appelés à la perfection. Amen. Et qu'est-ce qui nous rend parfaits ? Ce sont les pensées du Dieu. Alléluia. Tu vois bien que ça, que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham yit confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. Être un ami de Dieu. Quand les démons vous regardent, ils voient une lumière au-dessus de vous. Alléluia. Amen. Quand les gens, ils dorment, vous l'exortez le matin, ils ne veulent pas te comprendre, ils ne veulent pas t'écouter. Vers le soir, ils vous voient en train de le prêcher. Et quand ils vous écoutent, votre voix ressemble à la voix des grands autres. Et puis il vous dit, frère, allez simplement me baptiser. Amen. C'est le surlaturel. Vous dites à un frère, frère, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Il ne veut pas venir à l'église, il ne veut pas venir à l'église, il ne veut pas venir à l'église. Un jour, vous marchez, vous marchez. Ça, c'est même mon époux d'avis, ça. On est revenu de l'église, on rentre à la maison, et puis tout d'un coup, j'étais en train de descendre les escaliers. Je vois un portefeuille. un gros porte-monnaie, un très gros porte-monnaie. Là, à l'intérieur, des billets de 50, 50, beaucoup d'argent. Les blancs qui étaient tout autour de moi, ils m'aient regardé comme des chiens. J'ai pris ça. J'ai regardé, il y avait un intérieur des cartes bancaires. Excusez-moi de donner ce témoignage. C'est un frère que j'exote depuis longtemps. j'étais là à Roger. Je vois son porte-monnaie là. Je ramasse ça. Les blancs me disent, bon, ce sont les maghrébins et tous les restes, ils étaient là. Ils sont venus y aller, ils sont entourés là. Il y a des gens dans une tension. Je dis, alors je me suis montré autoritaire. Je dis, non, c'est moi qui ai pris ça. Oh, allez donner ça à la police. Mon cher, il n'y a pas de police ici, monsieur. pour aller donner ça à Stib. Il y avait de, bon, la plupart sont aussi des maghrébins, ils sont là. Alors, j'ai pris la carte, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un congolais. Je dis, c'était congolais, moi-même, j'ai gardé ça. Je l'ai regardé ça, je garde ça, alors ils ont eu peur. Il y avait beaucoup d'argent. Mes enfants sont là, mon épouse est là. Il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Je ne me suis pas intéressé à connaître si c'était qui. J'ai regardé, j'ai vu encore que là, il habite, c'est tout près de chez moi. Une rue qui est tout proche de chez moi. Moi, je dis toujours, parfois, Dieu ne me conduit pas. Quand je regarde, c'est un frère que je connais. Donc, je vois le prénom, mais le nom, je ne savais pas que ça pouvait être lui. j'ai appelé le frère Yves. Là, j'ai dit, frère Yves, est-ce que, demande le frère ici, c'est qui? Mais ce n'est pas ce frère-là. Parce que c'est un frère qui nous a aussi aidé dans certains travaux ici. Est-ce que c'est ça son nom? Il a demandé, c'était son nom. Je lui ai demandé, c'était son nom, et je l'ai appelé. Il dit, frère, viens ici, j'ai emporté mon nom. Il dit, « J'ai appelé, pasteur. » Mais je lui ai dit, viens d'abord ici. Parce que je lui parlais durement. C'est quelqu'un qui a connu des expériences des pays difficiles ici, il les séparait avec son épouse. Je ne veux pas entrer dans mes détails. Je lui ai dit, viens d'abord, il est venu rapidement chez moi. On a pris l'argent, on a compté. Vas-y, ton argent. Vas-y, ta calque, vas-y, ça. Est-ce que tu étais à l'église aujourd'hui? Oh non, je n'étais pas à l'église. Et voilà comment tes poches sont trouées. Donc, toute la journée, c'était beaucoup d'argent. J'ai compris que si j'avais donné aux gens de Steve, ce serait une longue histoire. Si j'avais donné à certaines personnes que je voyais là, ce serait une longue histoire. Il y avait sa carte bancaire, il y avait beaucoup de trucs là importants pour lui. Je lui ai donné frère. Viens à l'église. Jusqu'à là, j'attends. Les lundes, ils ne venaient pas. Les lundes, mais 6 heures, comme je sors à 5 heures du matin, on se fait 3 heures, 5 heures du matin. Je lui ai dit, frère, viens à l'église. Nous amène. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi. si nous avons les pensées de Dieu en nous, Dieu va utiliser nos pieds. Alléluia. Dieu va utiliser nos pensées. Dieu va utiliser nos yeux. Dieu va utiliser nos corps. Alléluia. Et nous ramènerons les nôtres, vos petits frères, vos grands frères, tout ça. vous avez la responsabilité de les ramener. Mais ils doivent voir Dieu en vous. Amen. Pour qu'ils vous croient. Amen. Amen. Les choses dont je parle, ce ne sont pas des théories, ce sont des réalités faillibles de notre foi. Amen. Amen. Et le frère, bon, c'est comme cela que nous pouvons gagner des gens par, si nous devons être, nous devenons des amis de Dieu. Vous voyez, donc que l'homme, est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Donc il y a les actes, pas seulement les actes et la foi, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Quand vous produisez des actes, il faut que le sous-basement de ces actes soit les pensées divines. Amen. Si vous les faites pour votre gloire, Dieu n'est pas là. Amen. Râle, la prostituée, c'était une prostituée râle. N'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsque l'a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin. Amen. Je verrai qu'on lise les prophètes. vous voyez que Frère Guename qui est le Père de notre foi, il insiste beaucoup. Amen. Les œuvres sont l'expression des pensées. Donc vous pourrez lire Jacques chapitre 2 et Romain 4 et 15. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant ici, le plan prédestiné apparaît distinctement. Tout comme une autre sémence, la parole de Dieu est une sémence. Amen. Et il faut que le terrain soit préparé à l'avance. Le terrain, c'est votre cœur. Vous pouvez recevoir les parents de Dieu ici, mais si dans votre cœur il y a des ronces et des épines, c'est-à-dire les soucis du monde dominent. Vous adorez vos soucis, vous adorez vos projets, la parole de Dieu ne va pas bien germer. Amen. Il faut un cœur bien préparé. C'est-à-dire que Dieu a envoyé les prophètes pour préparer nos cœurs, pour ramener nos cœurs. Comme je l'ai dit, c'est l'affaire du cœur. Voyez-vous, on peut voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir mais pas les cœurs. Amen. Comme les comédés disent, Motez ma sandou, vous avez dit les questions comme, n'est-ce pas, une valise. Il y a beaucoup de choses. Ça se dit dans le cœur, les cœurs doivent être réellement délivrés. Il faut un message de délivrance de cœur. Ça se dit que ce message-là, c'est le messager d'Élie. Il faut Élie, il y a des lits qui touchent les cœurs. Quand lui, il vient, il vient généralement quand Jézabel, quand Jézabel, Balaam et les Nicolaïstes ont fait leur travail, ils ont dépris l'hôtel et Dieu aura l'esprit d'Élie pour rétablir l'hôtel. Et les lits de ce jour, ça sera Jésus-Christ lui-même qui descendra. Le fils de l'homme qui descend pour discerner les cœurs, pour faire l'état de lieu des cœurs, voir ce qui sont devenus les cœurs. c'est le message du temple de la fête comme nous allons le lire, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a apporté. Il l'a apporté sous la forme de William et de Branham. Parce que ce que Frère Branham a prêché un homme normand ne peut pas. Il ne peut pas. Quand tu commences à voir des gens enchaînés, tu vois ça dans les songes et tu vois les arcs en ciel et Jésus te dit délivrez ces gens-là. Il dit au nom de Jésus, soyez délivrés et la maison-là se casse, les chaînes se cassent, les gens sortent. Frère Robert, Frère Robert, où est-ce que tu es? Jésus est tenté de délivrer les gens. Alléluia. Où tu es? Amen. Et des gens cancer, l'œil abîmait, il prie. L'œil devient normal. C'est Dieu qui lui parlait. C'est le même Dieu qui continue. Et quand ses pensées entrent en vous, vous continuez les travails de Manaché 4. Vous devenez aussi élu des prophètes, vous devenez Christ, vous devenez... C'est ce que Frère Branham dira, parlant de Jésus, Jésus avait dit que si les œuvres accompagnent ses ministères, les œuvres promises par la Bible accompagnent ses ministères, c'est que je deviens lui. Amen. Amen. Jésus, c'est un homme normal. Avec la barbe, il n'était pas beau. Aucun aspect pour attirer les regards. Il avait une salle tunique, c'était un sans-domicile fixe, pas de compte en banque. Il était là, inhérent. Mais en lui résidait la plénitude de la divinité, mais les gens voyaient un homme. Ils voyaient un homme. Ils voyaient un homme. mais quand il ressuscite Lazare, quand il transforme les choses, l'eau, en verre, le pain, multiplication, des morts qui ressuscitent, il prêche aussi la parole conforme à la Bible. Il a compris la promesse de son temps. Amen. Alors, les Juifs devaient reconnaître que cet homme-là, c'était lui, c'était les Jehovas de la Sète Testament qui les visitait. C'était Elohim lui-même sur la terre. C'est que Jésus était devenu lui. Et autant de la faire aussi, si vous voyez les mêmes choses, Frère Bernard dira dans les levées du soleil, l'épouse devient lui. L'épouse devient Jésus. Et en termes clairs, l'épouse manifestée par Frère Bernard devient Jésus. On voit Jésus avec une calme ici. L'épouse devient vous. L'épouse devient vous. Vous devenez l'épouse et l'épouse devient lui. L'épouse devient Jésus. Vous devenez Jésus, mais Jésus, c'est un grain de blé qui est planté, qui se reproduit en plusieurs. Amen. C'est ce que vous devenez. Oui, donc, il faut que les terrains soient préparés à l'avance. Si, quand vous dépendez de la sémence, vous la jetez simplement sur le sol, ça ne servirait à rien. Les oiseaux la ramasseraient. Ça ne servirait à rien. Quand vous jetez, nous avons jeté le message par-ci, par-là, les gens ont pris le message, mais on ne voit pas le reflet du message. pourquoi? 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 Parce que les terrains n'ont pas été bien préparés. Il faut que les terrains soient bien préparés. Normalement, quand tu prends le message, trois ans après, tu dois devenir un être. Si réellement, tu es sérieux. tu appliques les promesses, tu es sérieux, exigeant et tout, trois ans après, tu as écrit quand? J'ai écrit simplement il y a, nous sommes en 2014. J'ai écrit en 2014. Moi, je croyais que tu avais écrit il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que les guerres étaient bien préparées. Quelqu'un d'entre vous peut vous dire que vous avez écrit quand? J'ai écrit il y a 30 ans. Mais comment on ne voit rien? Amen. Mais c'est les guerres qui doivent être préparés. Mais s'il y a une négligence, nous devons mettre le droit en ordre. Parce que Dieu continue à nous parler. Mais Frère Bernard, par moments, il commettait des erreurs. Frère Bernard dit que Dieu corrige mes erreurs dans votre cœur. Amen. Et que ça vous sert d'être en plein. Amen. Et vous? Quand vous répandez de la sémence, je ne me répète ici, nous qui prêchons, qui répétons ce message, que nous ne pouvions pas répandre les sémences comme cela. Et que les oiseaux viennent la ramasser. Et vous êtes comme un canard, on prêche la parole, vous vous trémoussez, puis c'est fini. C'est comme si on ne vous a pas prêché. Amen. Mettez-vous aussi au travail. Les noces et l'agneau sont venus, sont les poussées elles-mêmes préparées. Comme ce frère-là, il s'est délivré lui-même. Amen. Le passé, les femmes et lui lui ont posé les mains et c'était Frère Bernard qui était là. Frère Bernard dit là, j'ai vu ce frère-là, c'était de lui-même. Alléluia. De lui-même. Il s'est débarrassé de ses chaînes. Alléluia. De lui-même. Parce que tout est entre vos mains. Vous avez les livres, vous avez les seaux, vous avez la puissance, vous avez le Saint-Esprit, vous avez tous les conseils d'hiver. Amen. Yes, sir. Où cherchez-vous la force? Entre vos mains, il y a la force. Amen. C'est ce message venant d'en haut. Amen. Amen. Mangez les herbes amères. C'est difficile, mais il est là pour vous aider. Amen. Mangez l'agneau, mangez toute la parole. Alléluia. L'agneau a été immolé. Il est revenu en nous. Vous devez prendre toute la parole. Tous les morceaux de l'agneau. Amen. Quand on brûlait l'agneau, c'était même les cacas, tout. Ah, la Pâque, c'était comme cela. On prend l'agneau, on le brille. Hein, Moselle ? On brille l'agneau, vous mangez tout. Il ne faut pas sélectionner le message. Non, ça, c'est pas pour notre être. Mange, Mange. C'est le Panticotus, c'est ça. Oh, ça, c'est le temps, l'entretien. Là, vous êtes mal parti. Oui. Amen. C'est comme je, nous aussi, on était un peu comme cela. Je crois qu'on est sorti de beaucoup d'églises aussi. à l'époque, il y a des chansons qui étaient un peu ça, c'est quoi ça. Un jour, Dieu m'a confondu. J'étais sur le divan, là où je me consacre, et puis je commence à chanter Ozan Zambé, Ozan Zambé, Ozan Zambé. C'était comme ça. Et puis il y avait une très forte tension tout au bout. Je dis, ah, c'est nous, comment je peux chanter ça ? Et puis quand je lis maintenant un message là, Frère Branham, il dit, il appelle ça adoration spontanée. Il dit, ça c'est l'adoration spontanée. Alors il dit, nous allons chanter dans la même écriture. Je crois que c'est dans quelque sage, ça doit être dans l'étant présent des bons ministères où je crois, je vais chercher la situation après. C'est là où il dit que je suis un revivaliste. Il dit, alors moi maintenant j'ai eu la réponse directe de la parole. Frère Branham dit, c'est l'adoration spontanée. Alors, dans la même prédication, il dit, nous allons chanter les cantiques que chantent les pentecôtistes. Dans la même citation. Je dis, d'abord, je suis resté tranquille. Et depuis, on chante ça ici. Et quand Frère Neville, Saint Neville chante ça, je pleure même. Amen. Même la chanson que la sœur Mars a chantée, dans les groupes de prières, les gens les chantent. Mais quand elle a chanté ça avec onction, avec tout son cœur, j'ai vu que ça produit un effet. Et d'ailleurs, la plupart des chansons que nous chantons, moi je pensais que c'était nos chansons du message. mon beau-père qui est méthodiste, ma belle-famille c'est des méthodistes et il chante ça. Problème d'information qui nous émerde dans l'extrémisme. J'ai dit, ah bon? Même la chanteur Je ne sombrerai pas. C'est pas vrai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il n'a pas dit Mais il y a des amis qui sont dans les groupes ils chantaient déjà ça. Donc nous ne devons pas être bornés. Versés dans l'extrémisme. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Nous devons chercher l'intelligence du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça la foi parfaite. Nous ne devons pas chercher le baptême, le millénium est venu. Pas du baptême. Et le pauvre Chadrach ou Narcisse, il est là. Il n'a jamais été baptisé. Quoi? Tu as quel âge? 25 ans? Tu n'as jamais... Non, je crois... Tu n'as jamais reçu le baptême? Non. Le baptême sont des œuvres mortes. Frère Branham n'a jamais dit. Ça sont des pensées humaines. Amen. Ce sont des pensées humaines. Donc les églises c'est terminé. Non. nous devons rester dans l'intelligence divine et dans les pensées de Dieu. Amen. Mariez-vous correctement. Amen. Parce que tout commence là. Les enfants, vous me souvez. Ah oui, et tous les autres. Pardon. Vous les priez à genoux. Seigneur, montre-moi la femme. Seigneur, conduis-moi. Parce qu'un faux mariage, ça va me conduire à l'enfer. Et tout ça. Seigneur, conduis-moi. Un faux mariage, ça va me débolir. Une mauvaise femme, c'est l'eau dans le sang. L'eau dans le sang, c'est la mort. Le Seigneur, aide-moi. Il faut prier. Voilà. La prière, on enlève ça. Ce sont des œuvres mortes. Alors, comme ce sont des œuvres mortes, tu rentres comme c'est là et ce n'est pas bon. Amen. L'habillement, non, Dieu ne regrette pas l'habillement. Il faut bien s'habiller. Amen. Il faut être honnête et sérieux. Comme Frère Jacques Mou. Amen. Frère Bernard, c'était un homme honnête. Hallelujah. Honnête. Pas un voleur. Il ne vole pas l'argent de Dieu, il ne vole pas les temps de Dieu. C'est l'ère de l'Église, je vois être honnête. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Du temps des frères, Bernard, les gens ne recevaient plus des bénédictions comme c'est là. Hein, Pascal? Ils venaient de très loin. Ils devaient vendre leurs vaches pour venir à l'Église. Parce qu'ils étaient pauvres. Frère Bernard, parlant de la famille de Moïse, Frère Bernard dit, c'était la famille la plus pauvre parce que c'était des esclaves. Je répète, c'était des esclaves. Amrach, c'était des esclaves. Ils travaillaient beaucoup, mais sans réponse. ils n'ont pas eu peur des ordres de Pharaon. Ils ont respecté le message de leur temps. Et Frère Bernard dit que c'était des chrétiens déjà à l'époque. Il dit que c'était des chrétiens. Donc le christianisme n'a pas commencé après Jésus. Frère Bernard dit que Noé c'était des chrétiens. La famille de Moïse, c'était des chrétiens. Amen. C'était des chrétiens. Et vous ? Donc nous aimerions que le message pénètre. Amen. Frère Bernard va faire son travail, il va prêcher. Mais vous, si vous avez une part de responsabilité, appliquez le message. Amen. Dans votre vie, et Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Appliquez le message dans le détail. Amen. Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Vous allez dans votre travail, pantalon, 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 dites, moi je ne porte pas de pantalon. Et ça passera. N'essayez pas. Amen. Vous allez là où on fait des bisous, dites, moi je ne fais pas des bisous. Amen. Ça sera un combat. Après ça va marcher. Ce n'est pas une théorie, je sais de quoi je parle. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire. Quand vous répandez de la sémence, vous la jetez simplement sur le sol, ça ne servirait à rien, les oiseaux la ramasseraient. Si vous la jetez parmi les chardons et les épis, ils le tout feront bientôt. La paravore de Jésus l'est dit. Donc les terrains doivent premièrement être préparés. Et les terrains, ce sont vos cœurs. Amen. Alors Dieu, dans sa grâce souveraine, prépare premièrement les cœurs. Amen. Il vous a préparés, avant la fondation du monde, à les recevoir dans cet âge-ci. Amen. C'est dès lors de la fondation du monde. Il vous a connu d'avance par sa préscience. Il vous a destiné à la vie éternelle. Il vous connaissait. C'est pourquoi il vous a préparés. Amen. Il vous connaissait. Il connaissait chacun de vous. C'est pour cela qu'il vous amène et ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un hasard. Mais si quelque chose peut arracher ses mauvaises herbes, votre attention s'il vous plaît, mais si quelque chose peut arracher ses mauvaises herbes, si Dieu, par sa grâce, par les prédicateurs, Amen. Par les prédicateurs, nous ne pensons donc, mais que Dieu place dans votre cœur une révélation que je vais recouvrir la santé, rien ne pourra vous garder assis là. Amen. Rien ne pourra vous retenir là. Vous allez recouvrir la santé. Mais tant que ça n'arrivera pas, vous allez rester précisément là où le médecin a dit que vous alliez rester. Tant que ça n'arrivera pas. Il faut que ce soit révélé. C'est la grâce de Dieu qui les révèle. Vous voyez, Esaïe, quand Dieu a produit la parole par une pensée, une révélation dans le cœur de Esaïe, c'est ce que nous disons que la pensée de Dieu, c'est une révélation. Hallelujah. Quand Dieu met cette pensée en vous, c'est une révélation. Et là, tout ce qui est contraire, c'est considéré comme n'existant pas. C'est comme quand Frère Branham, il parle de sa révélation sur son fils Joseph. Il dit, il parlait de Joseph, puis Dieu lui a montré qu'il aurait un fils Joseph. c'était par les pensées. Et puis, quand ces pensées-là sont venues à lui, il a dit, ah, j'aurai un fils. Je vais l'appeler du nom de Joseph. Et c'était publié partout. C'était une pensée qui est venue à lui. J'aurai un fils Joseph. Pourtant, son épouse avait le problème de... Elle a couché difficilement. Dans la famille, dans sa belle famille, les dames ont du mal à accoucher. Elles passent toutes par césarienne. Le frère Branham n'a pas dit que ce sont des malédictions familiales. Il a dit juste que dans la belle famille, les sœurs de mon épouse ont du mal à accoucher. C'est toujours comme ça. Les osmars sont construits d'une certaine manière, alors elles ont du mal. On n'a pas cherché la délivrance, là. On n'a pas dit que non. Va comme le frère Branham, il a la puissance, il a la rémunération. Toutes les sœurs de la famille doivent aller là-bas, on va les reposer les mains. Ces démons-là de césarienne vont s'en aller. On n'a pas dit ça. Frère Branham, le savait pour Médan. Mais il priait. Quand il a dit ça, les gens m'en attendaient. Attendaient, puis Médan, qui avait du mal à accoucher, elle a eu une grossesse. On attendait, on attendait, on attendait, on attendait, toute l'église attendait. Pourquoi? parce que le prophète Branham a annoncé que Dieu lui a réglé. Amen. Qu'il aura un fils du nom de Joseph. Mais quand elle a servi à la couche, c'est une sœur, c'est une fille, Sarah. C'est Sarah qui, non, c'était Sarah. Alors, c'est Sarah, tout le monde s'en moqué. C'est un faux prophète. Comment il a dit que ce sera Joseph, maintenant c'est une fille. Alors, il y en a qui, il y en a qui lui a dit, ah, tu voulais dire Joséphine, qui s'en est moqué. Et le frère Branham dit que ce monsieur là est mort. Il est mort, parce qu'il s'est moqué de Dieu. Le frère Branham dit, mais Dieu ne m'a pas dit quand. Il a juste dit que j'aurais un fils. Et je l'appellerai Joseph. Il y a une sœur qui prie à l'église. Vous voyez, les pensées de Dieu ne faillissent pas. Le frère Branham dit, le message de la conduite de Dieu, c'est un message qui ne faillira jamais. Alors, ah, révérend Branham, vous vouliez peut-être dire, Joséphine, et ce monsieur là est mort. Il y a une sœur qui prie à l'église, elle a quitté l'église. Pourquoi elle a quitté l'église ? Elle a dit que nos frères, c'est faux prophète. Oui, en fait, il a dit que c'est un faux prophète. Et on en a parlé dans les journaux partout. Ah, il y a le révérend Branham, il a dit qu'il aura un fils, mais c'est une fille, il s'est trompé, c'est un faux prophète. Frère Branham, tu peux divorcer, te marier à une autre fille, pour que Dieu ait cet enfant-là, pas avec elle, elle ne peut plus accoucher. Frère Branham dit, non, Dieu m'a parlé, j'aurai un enfant par elle. Je ne veux pas divorcer pour ça. Et frère Branham est allé, là où il prie, et Dieu lui a parlé, que Dieu aura cet enfant. Et puis sa femme, elle est venu encore grosse, miraculeusement. Amen. Alors, il y a une dame, la prophète, est-ce qu'elle a dit que non, Dieu m'a conduit pour conduire, frère Branham, cette femme-là va mourir, il y a eu beaucoup de prophètes. Si, tout, 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 Amen. Et puis on l'a amené à l'hôpital, Joseph est venu. Amen. Tenez-vous sur le pensée de Dieu, et sur la révélation de Dieu. Si vous menez une vie, vous êtes intègre, vous respectez la parole de Dieu, Dieu va vous parler, Dieu va vous rencontrer, Dieu sera votre ami. Ce sont des réalités infaillibles et de la foi. Frère Branham a dit, à l'époque, les gens avaient une foi robuste, pourtant ils n'avaient pas de Bible, mais il n'avait pas de Bible, mais il avait une foi robuste. Du temps de Jérôme, il n'avait pas de Bible, mais il avait une foi robuste. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons la Bible pour nous conduire. Nous devons d'abord avoir les pensées de Dieu. Si nous avons les pensées de Dieu, c'est infaillible. Hein, Bof ? C'est infaillible. Alléluia ! C'est infaillible ! Dieu, quand il a promis, il est réaliste. Il faut simplement rester sur ce pensée. Ces prophètes ne s'intéressaient à la sagesse d'aucun homme. Ils ne s'intéressaient à l'intérêt d'aucun homme. Non, il faut ligaturer, il faut faire ceci, il faut divorcer, chercher une autre femme, si tu vas avoir des enfants, ils n'y l'ont pas fait. Alléluia ! Ils n'ont pas fait. Où sont les Abraham ? Ils sont où ? Je ne sais pas ça, je sais que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu, il est Dieu. Abraham, il avait nos mentons. Son corps ne pouvait plus porter quoi que ce soit. C'était terrible. Mais c'est Dieu-là d'Abraham, est-ce qu'il ne se révèle pas aujourd'hui ? Où est-ce qu'il est ? Amen. Tout dépend de nous aussi, de nos pensées. Il n'avait aucun intérêt pour la personne de qui que ce soit. Il était un canal consacré à Dieu, ce sont des canaux consacrés à Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Dieu parlait et il parlait, c'est tout. Que ça blesse ou que ça ne blesse pas. C'était le Jean Robis où Dieu parlait. Que ça blesse ou que ça ne blesse pas. Que ça paraisse insensé ou que ça ne paraisse pas insensé. Mais là, déjà, tel âge, il ne peut pas avoir un enfant. Ça, c'est l'intérêt. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Oh Dieu, déjà tel âge, c'est fini. Nous ne sommes pas dans le temps. Nous sommes dans l'éternité. Et Dieu qui est venu dans l'éternité, il veut faire ce qu'il a fait du temps d'Abraham. Ce qu'il a fait du temps des frères Vanam, il peut le faire parmi nous. Que ça paraisse insensé, ça n'est pas égal. C'était Dieu par l'homme. C'est pour cette raison que les chrétiens authentiques se séparent de tout sauf de la parole de Dieu. Ils font se séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Peu importe ce qu'en pensent les gens ou ce que n'importe et qui d'autre en dit, ils se séparaient parce que ce ne sont pas que des paroles qu'ils prononcent. Si c'est l'Écrit, ça ne fera pas long avant que ces œuvres soient résilées. Il retombera et glissera de ce côté-ci et il adhéra à ceci et à ceci et il commencera, il montrera ce qu'il est. Mais s'il est authentique, si la parole de Dieu a pris racine en lui, alors elle va produire selon son espèce. Vous verrez cet homme s'est préparé pour cette grande œuvre. Vous voyez, c'est ce que Noé avait à faire. Oh Dieu, j'espère que, et vous n'êtes pas ce qu'on m'a dit, j'espère que je parle à un terrain préparé. Amen. Il s'adresse à vous. Êtes-vous des terrains préparés? Amen. Êtes-vous prêt à vous débarrasser de tout ce qui peut et souffrir la parole de Dieu? Amen. Des amis incrédules, des amis mondains. Ça commence par là. Séparez-vous des habitudes mondaines. Brûlez-les. Les choses-là que vous remettons, faites comme Abraham, amenez-la sur le tel. Amen. Dieu pourvoira quelque chose pour remplacer cela. Amen. Vous êtes trop attachés à ceci, trop attachés à cela. C'est contraire à la parole de Dieu. Faites comme Abraham si vous êtes fils d'Abraham. Amen. Amenez-le à l'hôtel. Amen. Prenez un couteau de la parole. Coupez cela. Si c'est conforme à la parole, Dieu te dira non, je vois maintenant que tu m'es craint. Il va pouvoir à plus que ça. C'est ça le problème. Les gens viennent dans le message, ils restent mondains. Séparez-vous. Amen. Séparez-vous. Et Dieu interviendra. Amen. Ne raisonnez pas. Ne mentez pas. Ne trichez pas. Restez honnêtes. Dieu interviendra. Même si vous mourrez de faim, attendez-vous au Seigneur. Dieu interviendra. Amen. Vous êtes jeune homme. ne suivez pas votre corps. Ne trichez pas. Restez purs. Dieu vous utilisera. Amen. Dieu cherche des gens qui l'utilisent. Mais tout dépend de nous. Nous ne serons pas comme les jeunes hommes riches. Les recherches aujourd'hui, ça peut être les convoitises, l'orgueil et la fille et tout ça. Oh Dieu, j'espère que je parle à un terrain préparé ce soir. J'espère que je parle à un terrain préparé cet avant-midi. Êtes-vous un terrain préparé? J'ai un terrain préparé. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous êtes à la maison. Écoutez les bandes. Écoutez les messages. Lisez les brochures. Lisez la Bible. Consacrez-vous. Mettez dehors toutes les mauvaises brochures, les mauvais livres, les mauvaises photos, purées. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole, séparez-vous. Appliquez les signes. Amen. Appliquez les messages. Ne dites pas que je crois aux messages. Je crois les sept honneurs. Je crois la seconde vignée. Je crois que c'est tout. C'est la peine d'indiquer que vous savez lire. Frère Bonham le dit. Ça peut démontrer que vous savez simplement lire. Vous avez une faim intellectuelle. Est-ce que ce message-là est entré par la colonne de faits dans votre cœur? Alléluia. C'est ce qui est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ce soir, si la semence peut tomber au bon endroit, êtes-vous au bon endroit parce que le message est puissant. Il y a une puissance transformatrice. Mais avez-vous préparé les cœurs? Amen. Vous deviendrez Dieu. Dieu marchant sur la terre. Et dans la famille, on va vous croire. ils vont vous respecter mon épousé là. Amen. Et ils vont venir au message. Amen. Nous allons essayer le Dieu de... Nous allons essayer le Dieu de Frère Max. Nous allons essayer le Dieu de Frère Eduardo. Amen. Tu vois, ton Dieu là, le Dieu de Prenant, on voit essayer. C'est Dieu. Les gens nous observent. Les gens nous écoutent. Nous avons... Frère Ibaï, il s'est... Excusez-moi, pardonnez-moi de faire ce témoignage. Moi, je ne savais même pas qu'il a cru par moi. Je ne savais pas. Il y a des gens qui peuvent croire. Ils vous observent de loin. Ils vous observent de loin. Et puis, ils viennent au message. Il y a un frère là qui est venu ici. Il habitait chez frère Iba. C'est qu'un de mes amis qui a pris dans une grande église au Congo. On était dans la même université. Il m'observait. Moi, je ne savais même pas. Et c'est quand, après des années, il vient s'il dit que moi, j'ai cru parce que j'étais observé. J'étais observé, j'étais observé. Je vis comment tu vivais. Je dis qu'un chrétien doit être comme ça. Il a cru. Ça m'a étonné. Il est venu ici là et me dit je ferai Iba. Il dit, ah bon ? Ça m'a étonné. Les gens nous observent. Alléluia ! Petits enfants, les gens vous observent. Si vous êtes fidèles à Dieu, les gens viendront par vous. Amen. Ils vont croire au message. Même si tout à mon famille, il faut que nous aménions les gens. Amen, Sœur Linda. Hein, Sœur Linda ? Que Dieu te bénisse. Eh bien, alors frère, si les œuvres et les luttes les chapitres 17 et le verset 30, la promesse de Jésus-Christ juste avant sa venue, que le monde deviendrait comme Sodome et que le messager irait là-bas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, et que les choses s'accompliraient exactement. Si ce n'est pas ce qui est en train de se produire, alors ne croyez pas que je vous ai dit la vérité. Amen. Ce qui s'est passé du temps de Sodome, s'est passé également à l'avènement du fils de l'homme, Jésus-Christ descendra sur la terre. Amen. Est-ce pas, Madame? Si ce n'est pas cela qui est en train de s'accomplir, alors je ne vous ai pas dit la vérité. Du temps de Sodome, il y avait l'homosexualité, il y avait toutes ces chances-là. Dieu n'est pas resté au ciel, Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu, Elohim est descendu. Il est allé visiter Abraham. Et il y avait deux autres anges qui sont allés chez les Sodomites. Et au temps de la fin, c'est la même chose, c'est répète, aide-moi Abraham pour rencontrer Elohim. Parce que Dieu marche sur la terre. Amen. Si vous êtes Abraham du temps de la fin, si vous êtes dans le groupe d'Abraham du temps de la fin, Elohim va vous rencontrer. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements